Voici l'histoire de Gus veut un dromadaire. C'est une histoire de Perinjo, illustrée par Maïté Schmitt. A chaque fois qu'il faudra tourner la page, tu entendras ce bruit. Va au début de l'histoire. Ce matin, Gus est en colère. J'ai rangé toutes mes affaires, j'ai mis de la crème solaire, j'ai libéré les verres de terre. Alors pourquoi tu dis non ? Nous n'aurons pas de dromadaire, répond maman. Ces animaux vivent dans le désert et notre plafond est trop bas. Mais j'en veux un, insiste Gus. C'est non, répète maman. Puisque c'est comme ça, je pars. Une fois sur le trottoir, Gus regarde autour de lui. Et maintenant, où elle est ? Là, c'est chez Madame Perchet, la voisine un peu zinzin. Un peu zinzin, mais gentil. Dring, dring. Gus, quelle surprise ! Entre donc, je chante une berceuse aux poissons. Le salon est rempli de chocolat. Gus se sent déjà chez lui. Une fois les poissons endormis, Gus demande en chuchotant. Je peux habiter ici ? Bien sûr, répond Madame Perchet. Et je voudrais un dromadaire. Un dromadaire ? Répète la voisine en ouvrant grand ses petits yeux. Quelle délicieuse idée ! Mais pourquoi seulement un ? Prenons plutôt un troupeau. Et si on allait dans le désert ? Gus ne s'attendait pas à ça. Madame Perchet fait sa valise et téléphone en même temps. Allô, air désert ? Bonjour. Je voudrais deux allées directes sans retour pour le Sahara. Demain ? Oui, c'est parfait. C'est pour élever des... Non ! Interrompt Gus. Je n'irai pas dans le désert. Je veux juste un dromadaire. Dommage. Soupire Madame Perchet. Gus préfère s'en aller. Au bout de la rue, il y a Papy. Il arrose les escargots. En voyant Gus, Papy le salue et lui fait signe d'approcher. Que t'arrive-t-il ? T'es une triste mine, mon garçon. Gus et Papy se sont assis autour d'un verre de grenadine. Gus lui raconte tout. Tu n'as qu'à vivre avec moi, s'exclame Papy. Ton dromadaire est le bienvenu. Tu sais comme j'aime les animaux. Chez Papy, en effet, des animaux, il y en a plein. Ils vont et viennent librement dans le jardin et la maison. Gus est ravi. Pourtant, à la fin de la journée, Gus en a déjà assez. La chèvre croque sa casquette. Les dindons squattent les toilettes. Les ânes occupent tout le hamac. Et les poules pondent n'importe où. Alors, pour une journée, c'est drôle. Mais tous les jours, non merci. Gus explique à Papy. Il ne peut pas vivre ici. Chez qui elle est maintenant ? Maman, de loin, lui fait signe. Mais Gus grommelle. Dromadaire ! Et il lui tourne le dos. Gus, tu veux une tasse d'orties ? Gus se retourne. C'est Judith. Judith est une copine qui habite tout près d'ici. Gus et Judith vont au parc. Et tout en se balançant, Gus confie son problème. Judith l'écoute et propose. Si tu veux, ce soir, tu dors à la maison. Et demain, on ira voir Bloups. Bloups ? C'est un dromadaire ? Demande Gus. Mais non, c'est mon oncle. Il travaille dans un cirque. Dans sa roulotte, Bloups se maquille. Les yeux. Car il est clown. Et dompteur. Vous voulez un dromadaire ? Oh la belle affaire ! Je vais vous confier Aldebert. Mais seulement pour la journée. Ce soir, on en reparlera. Alors d'abord, faites-le marcher et trottez si vous le pouvez. Parlez-lui. Parfois, il écoute. Ensuite, vous le ferez manger. Là, il y a l'eau. Ici, une brosse. S'il ne veut pas, laissez-le. Une fois l'oncle Bloups parti, Gus laisse éclater sa joie. On a un dromadaire à nous ! Je vais faire une danse du désert ! Mais Aldebert regarde ailleurs. Comme s'il ne les entendait pas. Et le dromadaire a continué de les ignorer. Toute la journée. Il n'a pas voulu avancer. Il boit, mais ne veut pas manger. Le brossé donne mal au bras. Et il a l'air mécontent. Gus est terriblement déçu. Il appelle maman pour rentrer. Maman arrive à toute berzingue. Fenêtre ouverte et couette au vent. Mais à ses côtés, ce n'est pas possible. Sur le siège se trouve un dromadaire. Maman se gare et déclare. Gus, je te présente Esther. Mais, 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 maman, bégait Gus. Gus, c'est un dromadaire. Évidemment, répond maman. Puisque c'est la mère d'Aldebert. Car lui aussi, il l'a appelée. Lui aussi, il veut rentrer. Gus n'en revient pas. Maman a-t-elle perdu la boule ? C'est alors que le dromadaire, enfin, Esther, se met à parler. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi. Et comme je lui disais, Aldebert a le même caractère. Quand il a une idée en tête, il ne m'écoute plus. Là, il voulait faire du cirque. Mais je crois qu'il a changé d'avis. Puis, Esther se retourne vers maman. Encore merci de m'avoir amenée. Et après avoir bavé dans ses cheveux, elle sort chercher son fils. Gus est stupéfait. Il prend sa place sans dire un mot. Alors maman lui dit. Ne t'en fais pas. On les reverra. Nous avons beaucoup papoté. J'ai leur adresse dans le désert. On n'a qu'à y aller cet été. Et voilà. C'est fini. C'est fini.